Paolo David est né à Madère et il a créé son agence sur ces îles en 1995 après avoir étudié l'architecture à Lisbonne et mené ses premières expériences aussi à Lisbonne auprès de Gonzalo Birn et de Joao-Louis Carillo. L'oeuvre de Paolo David, vous la connaissez, elle est déjà mondialement reconnue dans plusieurs cercles de critique et d'histoire et en particulier dans le grand cercle de la critique je dirais un peu je dirais essentialiste pour qui l'architecture est une oeuvre d'abord de l'esprit. Sur son île de Madère, Paolo David travaille sur les grands archétypes classiques et modernes de l'architecture. Il a élaboré une série de bâtiments puissants, très ancrés, portés par un imaginaire de forteresses, nous les verrons tout à l'heure. Et puis il y a aussi un second cercle de la critique internationale, alors en bonne française je dirais un peu plus existentialiste, cher Paolo, pour qui l'architecture se construit aussi avec l'histoire et la géographie des peuples. Et cette critique plus existentialiste vous reconnaît aussi comme l'un des siens. Et c'est peut-être aussi cette lecture que le Global Award porte sur vos travaux. Paolo David a tissé des liens profonds, nous allons le voir, avec l'histoire et la géographie, tourmentée d'ailleurs, de son île de Madère. Avec aussi une culture constructive, une typologie qui l'enracine, et avec son mouvement. Je vais conclure en citant Paolo David, alors c'est du portugais traduit en français qui repart en anglais, cher Paolo. Vous n'y reconnaissez peut-être pas tout. Donc je vous cite. « Il y a toujours eu ici, à Madère, un savoir de transformation, en contraste avec la forme pyramidale de l'île. Les éléments structurels ont été réalisés en suivant des formes naturelles et avec les mêmes matériaux, selon un geste presque rudimentaire que j'aime approfondir et qui soutient la mise en forme de tous mes projets. C'est de façon radicale, ce geste radical, depuis toujours dans cette île, de créer une plateforme de vie, une plateforme pour la vie. » Je conclue en rappelant aussi que Paolo David consacre beaucoup de temps à l'enseignement, en Europe, dans le monde, dans cette économie du savoir qui est devenue quand même aussi un peu offshore, il faut bien le dire, mais lui enseigne aux étudiants l'observation attentive des lieux, l'enracinement, la matière, c'est-à-dire un peu l'inverse de cette globalisation universitaire qui est un peu envahissante. Cette pédagogie de l'enracinement, ce sera ma conclusion, s'oppose aussi, il faut le dire aussi, à cette architecture touristique offshore qui est en train d'envahir Madère, qui ne rend pas la vie facile de notre architecte, et avec laquelle Paolo David ne travaille pas. Le Global Awad réunit souvent des architectes de combat, voilà, et Paolo David est aussi l'un d'eux. Je vais donc m'exprimer en portugais, je m'excuse pour cela, c'est un grand honneur d'être là. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion d'être dans cette salle magnifique avec vous, et beaucoup de mes amis sont ici présents. C'est également un honneur de pouvoir m'exprimer dans le cadre de ce prix, de ce Global Award et du fait d'être lauréat, et je pense que c'est très important pour moi d'être présent aujourd'hui dans ce cadre. Je vais parler de trois œuvres et cinq projets, des œuvres qui sont connues, et de petits travaux qui sont liés en termes de réflexion à ces œuvres d'art. J'aimerais commencer par cette image, une image des années 40, 49, d'un artiste portugais qui était au Brésil à l'époque, Fernando Lemos. C'est l'image du refus, le refus d'une identité. Donc pour moi, ce qui est important ici, c'est d'aborder la question de la condition dans laquelle je me trouve au niveau géographique. Je travaille donc sur une île, donc le déterminisme géographique est très spécifique. Ce n'est pas simplement du fait qu'il s'agisse d'une île, mais aussi car c'est une île qui est en érosion constante et qui nous oblige à construire en permanence un concept qui est à la limite des actions, à la limite en termes de territoire. Donc, je vois que ce Global Award, la cité en général, est présente dans une logique de singularité et qui ne recherche pas de grands artifices et de grands appareils du point de vue formel. Voilà où j'habite. C'est une île. J'essaie de représenter cela ici. Il s'agit d'une montagne qui vient du fond des océans, comme vous pouvez le voir, 5 000 mètres d'altitude. Et moi, je vis juste au-dessus de cette ligne qui correspond à la ligne de l'océan. Donc, je vis sur un cinquième de ce territoire. Donc, ce dessin nous permet de comprendre de façon très immédiate la question de l'enracinement, du fait de vivre sur une île. Donc, l'insularité est toujours un habitat étrange. Nous sommes entourés d'eau. Mais en même temps, nous sommes très enracinés, très présents sur la terre, comme il se passe sur la terre ferme. Notre ami japonais me disait, je ne sais pas où se trouve l'île de la Madère. Et là, je lui montre. Donc, nous sommes très proches des continents européens et africains. Et nous faisons partie d'un ensemble d'îles, des îles volcaniques. Et comme le disent nos amis géographes, ce sont les îles vraies. Ce sont les îles qui émergent du fond. J'aimerais vous montrer quelques images qui sont importantes, sont un inventaire visuel, disons, qui font partie de ma collection et qui aident à comprendre ce territoire. Donc, nous voyons ici deux photographies sur lesquelles nous voyons la ligne du littoral. Il s'agit des, disons, des premiers abords au niveau du territoire où commencent à se creuser les failles au sein du territoire. Il ne s'agit pas d'un territoire franc, d'un territoire d'accessibilité à l'eau. Bien que nous soyons entourés de cette eau, les accès sont très restreints et très particuliers. Donc, c'est un exercice de transformation. L'île, pour devenir habitable, a dû être transformé dans cet exercice constant de transformation. Voici une image d'une construction, une construction militaire qui n'a pas été faite par un architecte, mais qui est pour moi quelque chose de très important. Ça traduit une connaissance d'une topographie, d'une relation en termes de fond de la mer et de logique avec la surface et comment créer des portes, comment avoir accès à ce territoire. Il s'agit par ailleurs de temps. Nous avons le temps du volcan, d'un côté la base et puis l'édifice, ce qui est construit par l'homme, mais qui contient la même matière, le même matériau, bien que transformé. Et donc, ça contribue, ça, ça constitue en réalité un élément, un élément unique. Et en même temps, pour moi, cette photo est très importante. Je consulte cette photo, je visite cet endroit très souvent. Un écrivain portugais, d'ailleurs, dit que lorsqu'on a beaucoup de doutes dans notre tête, il faut toujours relire le même livre. Et pour moi, c'est ce que signifie cette œuvre. Revenir toujours pour mieux comprendre le territoire, pour mieux comprendre la façon dont mes pieds touchent le sol. Donc, c'est cette idée de savoir comment nous touchons l'endroit où nous nous trouvons, comment nous touchons ce territoire, comment nous y posons nos pieds progressivement. Ici, d'autres formes, d'autres expressions qui sont très populaires et qui correspondent à cette idée de vaincre la difficulté d'un territoire qui n'est pas facile. La verticalité, d'ailleurs, est un élément constant au niveau de notre territoire, une verticalité qu'il faut vaincre. Ces canaux que vous voyez sur la gauche sont les premiers chemins, les premiers chemins construits par l'être humain pour comprendre, pour découvrir le territoire. Et sur la droite, vous pouvez voir des canaux d'eau qui ont été fabriqués par l'être humain et qui ont permis à l'homme de vivre dans cet espace. Donc, cette idée pyramidale de l'île versant sud est une zone qui n'a pas d'eau et donc l'être humain a dû récupérer les eaux dans le nord de l'île. Et pour cela, ces canaux ont été creusés, ce tracé a été fait, l'idée étant de s'adapter à la topographie qui est le moteur d'activation de cet espace. Et toujours ce souhait de conquérir du territoire, de monter plus haut, de découvrir les pics en créant des structures très rudimentaires, mais toujours dans cet objectif de vaincre l'espace. Et puis ici, quelque chose de plus étrange, mais de très intéressant, je suis presque jaloux de ne pas avoir conçu moi-même cette piscine qui est incroyable et qui représente d'une façon très simple la géométrie que l'on retrouve dans cet espace. Donc, pour nous, il est important que l'architecture soit localisable, disons, soit traduise l'espace dans lequel elle se trouve et soit du coup spécifique à cet endroit. J'aimerais vous présenter certains projets. Voici une partie d'une exposition à Lisbonne. Il s'agit d'une salle qui se trouve dans le centre culturel de Belen à Lisbonne. Avant, c'était un parking et nous l'avons réadapté pour en faire une exposition d'architecture. Aujourd'hui, c'est devenu une salle très importante où est exposée l'architecture portugaise et pas seulement. Le sujet ici était paysage en tant qu'architecture et nous avons deux architectes ici, paysagistes et nous-mêmes. Nous avons travaillé ensemble pour justement travailler cette idée de recherche du territoire, de rapport avec le territoire. Il s'agit ici de réunir tous les matériaux qu'on a développés au cours de nos travaux. Et puis, en parallèle, nous avons travaillé sur différents projets, images suspendues, par exemple. Il s'agit en fait d'une exposition qui a été conçue comme une œuvre littéraire, avec un préface, avec un postface, toujours dans cette idée d'inscription dans le territoire. Ici, un détail de l'exposition qui me permet d'aborder ce projet que je voulais présenter. Dans cette idée de la limite de l'île, nous sommes ici sur la côte ouest, sur une montagne. Et il s'agissait ici de construire un centre artistique en dehors d'un contexte urbain. Nous savons que les centres artistiques sont surtout situés dans les villes, dans les centres urbains, qui sont moteurs dans ce domaine. Et en vertu d'une décision publique, politique et compte tenu de l'espace qui existe ici, une décision a été prise dans le cadre d'une politique de décentralisation. L'idée étant justement de décentraliser, de retirer un centre d'art de son espace, de son habitat habituel. Donc nous avons ici déjà la difficulté liée au relief et nous nous trouvons dans un espace éminemment agricole. Donc comment, dans ces limites, dessiner une fenêtre, une porte ? Comment créer 12 000 m² de construction dans un espace où finalement, ce qu'on aimerait, c'est qu'aucun architecte ne modifie le paysage, ne modifie l'espace ? Donc vous voyez ici cet espace qui est marqué par des toits terrasse très profonds. Ici sont concentrées les grandes constructions des hommes, souvent au niveau du territoire. L'idée étant de développer cette logique dans les limites que nous imposait cette montagne et sachant que nous avons encore des constructions militaires présentes dans l'espace. Donc avec un caractère de forteresse, avec un caractère, une idée de limite. Donc dans un geste très simple, l'être humain regarde un territoire, a des idées initiales et cherche à créer une ligne de terre, une plateforme unique sur laquelle l'être humain va chercher à poser sa construction. Mais ici nous avons fait l'inverse, nous avons créé la plateforme et puis nous avons, au niveau du souterrain, par des excavations par exemple, continué la construction comme une façon de conquérir ce territoire. Ici nous avons essayé de décomposer, de fragmenter les objets, les maquettes, les modèles d'une façon très particulière. Dans cette image que l'on voit à l'avant, il s'agit de reproduire cette excavation, d'essayer de marquer dans le massif lui-même, dans la roche lui-même. Et puis nous allons voir l'objet distinct dans les diapositives suivants et comprendre d'une façon très simple l'abstraction, bien que le dessin soit très direct. Bien que ce soit très contré, nous avons cette idée d'abstraction en même temps. Alors vous voyez ici le dessin limite, il s'agit ici de construire sur les limites elles-mêmes. Le programme est celui-là pour la construction du centre artistique, celui de respecter les limites que nous impose la montagne elle-même. Nous essayons au niveau de ce projet et dans cette idée de limite, nous essayons de créer des espaces de rencontres, des espaces publics, créer une plateforme sur lesquelles, et des séquences d'espace sur lesquelles, peu à peu, on puisse annoncer l'idée du projet. Donc l'idée, c'est qu'on ne puisse pas identifier tout de suite le centre artistique, mais qu'il se propose petit à petit. Donc nous avons trouvé une façon très discrète de travailler et d'adapter notre travail dans le cadre du paysage. Voici donc le programme, ce que j'appelle le programme, c'est une séquence d'espaces différents. Il s'agit d'un centre artistique, donc construit sur l'île, avec de grands problèmes, comme par exemple calculer l'auditorium dans les limites qui s'imposaient à nous, comment permettre de répondre au volume de visiteurs, comment répondre à la population. L'idée est de répondre à des attentes en termes de nombre de visiteurs, par exemple, et nous sommes basés sur une idée de nombre de calculs de passagers dans un avion, par exemple. Vous voyez ici l'idée d'essayer d'imprimer notre projet dans la roche et la façon dont les ouvertures au niveau de la couverture permettent de mesurer la profondeur et établir ce rapport avec le territoire, dans ce cas avec le ciel. Donc c'est une grande promenade avec un patio central qui éventre tout l'édifice et qui permet de distribuer tout l'espace du projet. Une salle d'exposition ici, il est toujours difficile de concevoir ces espaces vu que l'art est très imprévisible. Nous avons essayé d'y intégrer tous les éléments nécessaires pour composer un espace adapté. Donc nous avons essayé de concevoir le moins possible, à savoir de cacher toutes les exigences qui existent en termes techniques. Par exemple, on ne voit pas les plaintes, on ne voit pas le système de climatisation. Nous avons camouflé tous ces éléments techniques nécessaires pour pouvoir donner plus de relief à l'art elle-même. Nous avons également des chemins très longs distribués tout au long de l'édifice qui permettent d'explorer cette idée de profondeur. La question de la lumière aussi, la façon dont elle entre, dont elle temporise l'édifice, la profondeur et le temps également, à savoir le moment de la journée dans laquelle nous nous trouvons. Les ouvertures, nous avons toujours cette idée de l'intérieur vers l'extérieur. La partie frontale de cet édifice est le résultat de ce parcours intérieur. Il s'agit de créer des points de vue qui soient cohérents avec le territoire permettant une espèce de géoréférencement. Dans les salles également plus profondes, nous avons créé cet écran sur l'océan. Puis, nous avons essayé de créer cet encadrement de l'horizon avec une vue large, ample, permettant toujours cette idée d'ouverture vers l'espace, le vaste espace de l'océan. Nos constructions utilisent des matériaux locaux, la pierre volcanique, vous pouvez la voir dans cette première boîte avec les dimensions les plus petites possibles. Et puis, nous avons une pierre spécifique qui est créée par le mouvement de la mer, dont l'utilisation nous a été rendue possible, car il s'agit d'une œuvre publique. En effet, les particuliers ne peuvent pas utiliser ces matériaux volcaniques auxquels nous avons eu accès dans le cadre de ce projet, permettant de concevoir un dessin qui, finalement, nous est donné par l'océan et qui, après, est collé sur le bâtiment. L'idée d'explorer la verticalité vis-à-vis de la montagne et la façon dont nous touchons cette idée de toucher le territoire, l'édifice se transformant en un dessin abstrait. Et ici, la grande rampe belvédère, qui est une espèce de contre-temps par rapport à la vitesse qui est très propre à cette zone. Sur l'île, nous avons essayé... Nous avons une période où le développement s'est accéléré très rapidement avec l'adhésion du Portugal à l'Union européenne. Et du coup, ces grands problèmes ont été vaincus et cette proximité a été créée sur l'île. Nous avions des chemins qui étaient parcourus très lentement. Et aujourd'hui, ces grandes infrastructures, à travers la création de tunnels, de voies rapides, d'autoroutes, ont rendu les espaces beaucoup plus accessibles. Voici quelque chose qui est très emblématique. Avant, pour se rendre dans cet espace, il nous faut aller 2-3 heures. Aujourd'hui, en 20-30 minutes, vous pouvez vous rendre à cet endroit. Donc, cette idée de la vitesse que nous impose la géographie est également importante. La géographie est quelque chose de lent, mais l'être humain a cette capacité d'accélérer le temps de la géographie, en quelque sorte. Et donc, nous sommes dans cette idée de contretemps. Lorsque nous parcourons le chemin dans ces tunnels, nous avons une espèce d'amnésie de l'espace. Mais nous oublions. Il y a une espèce d'oubli de l'endroit, de l'espace dans lequel nous trouvons. Et donc, ce bâtiment, cet édifice, cherche à être un centre d'observation plus qu'un centre d'art. Un autre projet que j'aimerais présenter, également exposé dans cette exposition, également sur cette idée de lignes limites, mais ici, en proximité avec l'océan. Il s'agit d'un espace qui a été représenté par cette nappe noire de basalte, qui est le signe ultime du volcan. Cela survient parce que le volcan, lorsqu'il s'approche de l'espace de l'océan, il refroidit très, très vite. Et créer cette espèce de roche, qui est une roche différente, qui est particulière et qui, peu à peu, par l'action de l'être humain, disparaît et submergé par les eaux. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire en sorte que cela devienne une partie de notre patrimoine et qu'on puisse le sauvegarder. Nous avons ici, d'ailleurs, un espace qui est marqué par différents usages tout au long du temps, une érosion entraînée par la violence de l'océan. Cette falaise se trouve ainsi en phase de disparition et, en même temps, il y a une érosion sociale dans cet espace. Il s'agit d'un endroit très pauvre et nous étions en train de créer le premier espace, le premier équipement public pour cette population. Il se trouve d'un endroit qui est à l'ouest de la ville. Vous voyez ici l'eau-bouche, la caméra de l'eau-bouche, c'est un endroit où vivaient des loups de mer, l'eau-bou en portugais voulant dire loup. C'est une ville de pêcheurs qui cherchent à pêcher les poissons les plus profonds de l'océan. Ils pêchent à 3000 mètres de profondeur avec des techniques très particulières, mais il s'agit d'un village, d'une petite ville très rudimentaire. Il s'agit ici d'un four où l'on faisait la chaux, à l'époque on fabriquait la chaux. Il s'agissait également d'un espace de réserve du sel, du sel marin. Et j'ai pu accumuler différents sujets liés aux différentes périodes de cet espace. Nous voyons par exemple ici un pêcheur marqué par le travail à la mer. Et nous avons ici également un espace où l'on séchait le poisson. C'est, disons, notre morue. C'est un séchage d'un poisson spécifique de notre région. Donc il s'agit d'un espace où on sèche le poisson et dont l'odeur est nauséabonde et dont peu de personnes n'arrivent à y demeurer plus que quelques minutes en raison de l'odeur. Donc il s'agit d'un espace qui a une histoire importante, qui a traversé des moments difficiles dont la population n'avait pas accès à des espaces publics, à des édifices publics, à des bâtiments publics. Nous avons ici cette ligne qui permettait la défense de la côte et ce chemin aujourd'hui a deux fonctions. Celui de permettre de transporter des personnes, des marchandises. Mais il s'agit également d'une structure de stabilisation de la falaise, laquelle se trouvait en danger. Nous avons également dans la partie basse ce dessin géométrique qui nous permet de mettre en relief le caractère difficile de cet espace et où nous avons également une piscine qui a été construite dans l'océan. Nous avons également cette partie intermédiaire qui est un peu plus élevée, un peu plus échelonnée, qui s'est échelonnée peu à peu pour créer un espace dont la limite n'est pas très claire, qui n'est pas très clairement délimitée. Donc l'idée était de construire entre cette défense, cette structure de stabilisation de l'espace et de maintenir cette ligne qui existait déjà. Et puis le mur de soutènement avec des pierres locales dont la main d'œuvre spécifique de cet espace a été utilisée. Nous avons réutilisé les formes qui existaient déjà, les chemins qui existaient déjà et nous l'avons adapté. La formation géologique d'ailleurs de cet espace est très intéressante et nous avons adapté les structures dans le respect de ce paysage volcanique. Vous voyez ici quelque chose de très similaire. Nous avons ce chemin qui contourne la limite de l'île, toujours dans cette idée très forte de la limite. Il s'agit d'un chemin très très ancien sur l'île qui contourne la limite limite du territoire, qui est une espèce de belvédère sur l'océan et qui donne cette possibilité énorme de relation entre la terre et l'eau. Sur cette séquence, nous avons au fil du temps défini des profils en fonction de la ligne du territoire. Nous n'avons pas de données techniques, vous pouvez l'imaginer, tout cela a été fait de façon progressive et constante. Ici la piscine dans cette partie concave permettant de maintenir ce concept de lave. Et puis ici, ce mur qui crée une espèce de trilogie sur la partie haute, qui soutient la falaise et qui permet également de construire ce bassin dans une idée presque cyclopique, dans cette logique de création d'une limite. C'est-à-dire que nous arrivons ici à une limite et à partir d'ici, nous ne pouvons pas construire davantage. La partie supérieure de la piscine, avec une forme de dissipation des énergies de l'océan. Nous sommes face à l'océan Atlantique. D'ailleurs, certaines journées, c'est une mer très, très agitée. Et nous travaillons dans cette idée de ne pas travailler avec l'absence de dessin, au contraire de ce que je vous ai montré pour le centre artistique. Cette absence de dessin était très importante parce que nous étions dans la construction d'un édifice qui disparaît. Donc, l'idée de construire sur une limite de l'océan nous amène à penser que le zéro n'existe pas. Le niveau monte et descend. Et lorsque il est très agité, il dépasse même ses limites. Donc, c'est un projet qui n'était pas toujours le même en fonction des journées de l'année. Donc, il fallait répondre à la dureté de cet océan. Nous avons ici un projet plus élevé, une espèce de sombre. Lorsque nous construisons dans ces limites, il faut avoir en tête cette idée de sombre, d'ombre, qui n'existe pas. Il s'agit d'un espace tellement aride qu'il faut que cette ombre soit elle-même provoquée, soit créée. Nous avons également pensé faire un jardin, toujours dans cette logique d'un espace qui s'adapte à son environnement, dans lequel nous avons des fleurs, un jardin, des arbres fruitiers et des vignes, qui sont une caractéristique très importante dans cet espace. Et puis, toujours dans cette idée de la construction d'un objet dans les limites, nous représentons ici une caractéristique qu'on retrouve sur toute l'île. Il y a une végétation dominante, nous plantons le vin à un niveau élevé. Donc, les cultures agricoles se trouvent dans les zones plus basses. Et puis, dans les zones de plus grand relief, nous avons cette plantation de vignes. Nous avons ici notre latada, ce que nous appelons en portugais, pardon, latada. Nous avons ici cette image, cette pierre qui a été prisée, les premiers chemins qui ont été construits sur l'île, avaient cette forme, cette idée de compenser les failles dans le sol et de redessiner les canaux d'eau afin d'aller chercher l'eau à un niveau plus élevé et irriguer plus bas les jardins et les plantes. Nous avons ici l'espace à l'intérieur du bâtiment qui a été projeté de façon à lui donner plusieurs usages spécifiques et dans l'objectif dit d'insérer, d'insérer dans l'ouverture de la porte l'océan, toujours dans cette recherche d'encadrement de la ligne de l'horizon et puis cette structure en bois nous permettant également de l'intégrer avec l'extérieur. Nous avons ici également l'idée de l'érosion de l'espace, de ce vieillissement très noble et ce bois et cet acier vont travailler avec le temps, vont se colorer différemment, vont vivre et vieillir différemment. Et vous voyez ici toujours cette ouverture dont je vous parlais avec cette particularité. C'est une espèce de caisse de résonance. Il est très intéressant d'analyser les sons d'ailleurs lorsqu'on travaille au niveau des limites de l'océan. Et ce bâtiment nous permet d'entendre les différents sons de l'océan, de les transporter, de les faire résonner. Et donc c'est une espèce de caisse de résonance, caisse de musique, des sons qui nous viennent de l'océan. Ici un travail sur la côte nord, très rude comme vous pouvez le voir, avec des densités très importantes, avec des lignes très marquées. Et c'est un endroit qui est à la genèse pratiquement du volcan de l'île. Et nous avons retrouvé ces canaux, ces monuments qui creusent l'île en elles-mêmes. Et nous avons parlé justement de l'intérêt de visiter ces espaces, ces canaux. Voici le parcours de ces canaux, de ces grottes qui creusent ce massif rocheux. Et un des grands problèmes était celui de l'accessibilité de cet endroit, qui est sur une falaise, une falaise gravitique et très instable, granitique pardon, et très instable, et qui ne nous permettait pas qu'on puisse visiter l'espace, parce que la montagne était tout le temps en travail, chute de pierre, des éléments qui ont demandé qu'on puisse, disons, à travers un système d'escalier, créer des liens entre deux mondes. Voilà une construction qui permet de protéger l'accessibilité. L'objectif étant essentiellement de créer une espèce d'entraînement pour la rétine de nos yeux. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de clarté, vers un monde plus profond. Donc l'idée, c'était d'adapter le regard, la rétine, dans ces conditions de lumière très différentes. Donc nous avons créé ces ouvertures successives, dont la taille diverge pour pouvoir créer ces jeux au niveau de la clarté, en allant du plus foncé, du plus sombre, vers le plus clair. Sur cette montagne, nous sommes donc ici au nord, il y a une très grande richesse en eau, et ces montagnes et cette eau, d'ailleurs ce qui causait l'instabilité, nous a amenés à essayer d'emprisonner ces eaux, de créer un bassin. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs se fait beaucoup sur l'île de Madar, vous voyez ce bassin sur la droite. L'idée étant de conditionner l'eau et d'irriguer en même temps les terrains qui se trouvent aux abords de cet espace et développer ainsi l'agriculture. Donc les êtres humains ont toujours développé cet espace sur l'île, en créant donc des plateformes sur lesquelles ils puissent exercer l'agriculture. Nous avons ici un dessin très simple. L'idée était de créer un bassin, récupérer l'eau qui nous venait de la montagne, et puis irriguer le jardin en face avec cette eau d'une façon très naturelle. Vous voyez ici une image inversée du bassin vers la montagne et la façon dont nous pouvons, avec cette eau, irriguer les jardins. Ce projet, c'est encore un projet, on n'est pas encore passé au stade de construction, c'est encore en phase de discussion, de créer d'un abri. Encore une fois sur une ligne limite, il s'agit d'une forteresse ici, une forteresse très petite, une construction de type militaire. Il y en a beaucoup tout au long de la ligne limite de l'île. Et l'idée, c'était la fonction, c'était la défense. Il était très souvent attaqué par des corsaires, par des pirates. Et donc il y a beaucoup d'éléments de défense comme celui-ci éparpillé sur le territoire. Ils ont peu à peu perdu leur fonction. Et par exemple, cette structure est une ruine. Cela nous intéressait de travailler sur la ruine et d'en faire un prolongement de cette lave volcanique. Dans cet espace, nous avons vu de plus en plus la présence de touristes sur cette côte, avec des constructions de logements pour l'été, créant des espèces d'ovnis sur notre territoire et une présence particulière par rapport à ce qui était notre objectif initial. Ici, un point de défense, encore une fois. Au début du 15e siècle jusqu'au 16e siècle, l'attaque se faisait par la ligne d'eau. Aujourd'hui, l'attaque nous vient de l'autre côté, par les touristes, nous vient par la terre. Nous sommes aujourd'hui dans une idée de faire en sorte que l'île de Madère soit une île d'hospitalité, une île d'accueil et non pas une île touristique. Aujourd'hui, nous avons l'impression, lorsque nous voyageons, que nous sommes condamnés à être des touristes, qu'il est impossible d'être tout simplement un voyageur. Et donc, nous avons pensé qu'il s'agissait ici d'une grande opportunité d'aller à l'encontre des modèles que nous impose le tourisme. Par exemple, nous entrons dans un avion qui est climatisé, nous sortons de l'avion, nous entrons dans un Uber, nous arrivons dans un hôtel où les conditions sont très bonnes, sont toujours les mêmes. Et si nous voulons savoir quelles seront les conditions climatiques, nous allons consulter notre application sur notre iPhone. Et l'idée ici, c'était justement à l'inverse, d'essayer de capter toutes les radicalités qui sont propres à cet endroit-là. Nous sommes à la limite des actions. Et donc, notre objectif est de ne pas toucher la ruine, mais de créer deux espaces, deux points différents. Une zone qui fait partie de la ruine, mais qui ne touche pas. Et puis, une zone supérieure crée une idée de flottement. et la défense étant seulement vis-à-vis de l'océan. L'objectif pour cela, c'est d'être dans cette idée du toujours. Lorsque je suis dans le salon, je vais dormir, je suis quand même obligé d'être témoin de l'océan, de la violence de l'océan et du temps qu'il fait. Vous voyez ici la maquette qui exprime ce projet, cette idée. Nous avons l'espace spécifique pour dormir. Et puis, nous avons l'intérieur de la ruine dans laquelle, avec la cendre volcanique, nous allons introduire la mélodie. Lorsque nous construisons des maisons, des édifices, ce qui nous importe, c'est la chorégraphie. C'est les corps à l'intérieur. Nous recherchons la chorégraphie des corps. Et plus je comprends les chorégraphies, mieux je pourrai faire mon projet. Et cette chorégraphie peut créer une imprévisibilité dans la danse de cette cendre volcanique et puis avec un grand toit qui est le corps qui se meuve au-dessus. De cela permet également de créer cette idée de caisse de résonance avec une compétition entre le son de la démarche, de la personne qui marche, qui pose ses pieds sur cette cendre et puis le son de l'océan. Voici le dessin avec les deux points différents dans cette idée de typologie réinventée vers un endroit extrême. Et puis cette partie surélevée, il s'agit ici de la maquette, afin de comprendre cette idée de lévitation et à la fois de défense de ces attaques qui nous viennent du tourisme. Donc l'idée, c'est d'encercler tous les éléments dans ses limites, non pas de redessiner une forteresse contemporaine. Nous maintenons cette idée initiale tout en créant ces ouvertures. Donc nous sommes dans cette idée de la défense de ces différentes attaques qui nous viennent. Voici deux temps de la lave qui nous vient du volcan, une fois transformé par l'homme sur la photo de droite, et cette utilisation de la cendre volcanique dont je vous parlais, que nous sommes en train de réutiliser, que nous compactons et qui devient une simple résine, mais qui nous permet de toucher ces nouveaux matériaux et qui nous permet d'avoir ce nouveau rapport avec le matériau, d'utiliser les matériaux non seulement pour leur composition physique, mais également pour l'histoire qu'elles comportent et pour faire en sorte que cet édifice est trois temps, le temps de la lave du volcan, le temps de la défense, de la forteresse et puis l'élément final du volcan qui va boucler la boucle. Ici, une image de la Biennale de Venise. Nous avions ici un projet qui consistait à présenter la tempête qui peut constituer le tourisme de masse sur une île comme la Madère, cette agression qui est provoquée par des épisodes calamiteux, toujours dans cette idée du fond et de ce que forme l'océan dans cette recherche du dessin de l'espace qui est créé par l'océan. Nous avons ici également tout simplement une idée Fonchal. Il s'agit d'une ville très marquée par l'expérience des Européens en dehors du continent européen, donc les premières expériences des Portugais dans le cadre des découvertes au niveau de l'Atlantique. Ce sont les premiers pas des Portugais dans la mondialisation. L'année dernière, malheureusement, un incendie très très grave s'est propagé sur l'île et il a commencé dans les montagnes et puis il s'est propagé dû à des vents violents croisés et il a balayé toute la ville. C'est très rare d'ailleurs des incendies de ce type dans les villes. c'est plus caractéristique du XVIIIe siècle mais c'est le résultat de l'expansion de la ville car la ville a beaucoup cru dans cette logique d'expansion et puis associée à l'abandon de la forêt en même temps. Cela a accéléré ce problème. Nous avons été invités à réfléchir en créant un atelier spécifique pour la ville et ce en lien avec la mairie afin de faire une espèce de reconnaissance critique et de reconstruire sur la base de cette réflexion la ville. ce dessin nous montre c'est une espèce de décoration invertie c'est un grand amphithéâtre la ligne de côte en bas et puis une accélération c'est une espèce de grand amphithéâtre marqué par ces trois terrasses ces trois lignes qui sont très fortes au pass l'eau donc l'eau a toujours été caractéristique sur l'île nous avons à la fois l'océan et puis l'eau sur l'île nous passons de 0 degré à 1800 mètres et il y a une accélération très importante lorsqu'il pleut et cela crée ces sillons ces dessins dans la montagne jusqu'à la ville. Nous sommes partis de cette idée de revenir en angélière et de réinscrire la géographie comment un architecte peut raconter la vie d'une ville est-ce qu'il est possible de le faire alors que l'architecture portugaise se transforme nous avons l'occasion de réfléchir de nouveau à la logique de la ville et à l'aménagement urbain nous comprenons ici la façon dont la topographie est un moteur au niveau d'un territoire et comment le fait de le fait qu'il est possible de réinterpréter un espace nous voyons nous voyons ici la géologie la roche vivante ces lignes noires correspondent à la présence toujours aujourd'hui du volcan dans une ville une présence de plus en plus camouflée par la végétation par les constructions et nous souhaitons remettre en relief la géologie et nous essayons de renaturaliser cet espace toujours dans cette idée d'une architecture qui respecte la géographie nous avons ici une aquarelle qui a été faite par un peintre russe qui a visité l'île et qui exprime très bien l'authenticité lorsque on suit cette logique de la topographie merci beaucoup applaudissements